Alors que de lourdes accusations pèsent contre Sébastien Coet, sa compagne, Nathalie D'Artois, est sortie du silence dans une interview accordée à Closère. Elle a notamment révélé la raison pour laquelle l'animateur radio avait tenu à se retirer de l'antenne de énergie. Le cauchemar a commencé en novembre dernier pour Coet. Sa victime présumée, elle, vivrait avec le poids du traumatisme depuis plusieurs années. C'est une véritable guerre médiatico-judiciaire qui s'est ouverte avec une certaine Julie, qui a dévoilé il y a quelques semaines des messages à caractère sexuel que lui aurait envoyé l'animateur. Sébastien Coet, qui dément fermement les accusations qui pèsent contre lui, a contre-attaqué en déposant plainte pour harcèlement et « dénonciations calomnieuses ». Julie, quant à elle, a également fait appel à la justice pour deux viols, dont l'un lorsqu'elle était mineure point pour l'heure, ses paroles contre paroles. Dans la tourmente, l'animateur de 51 ans peut compter sur le soutien inconditionnel de Nathalie D'Artois, sa compagne depuis cinq ans. Celle-ci a décidé de sortir du silence, dans le dernier numéro de Closer paru ce vendredi 8 décembre, pour défendre celui qu'elle aime. Nathalie D'Artois en est persuadée, Coet est victime d'une « fan hard core » qui chercherait à le détruire. Pourquoi Coet a-t-il tenu à se retirer de énergie ? Le 22 novembre, l'animateur annonçait sur X qu'il ne prendrait pas l'antenne sur énergie. « Je suis éprouvé par les accusations non seulement ignominieuses mais surtout mensongères qui sont portées contre moi », avait-il notamment écrit. Une décision prise d'un commun accord avec la chaîne, qu'il a retiré provisoirement de l'antenne. Dans les colonnes de Closer, Nathalie D'Artois est revenue sur cette mise en retrait, confirmant que Coet y tenait également pour une raison très simple. Pour faire rire les gens, il faut être bien et il n'est pas bien. Il attend que la vérité éclate et que son honneur soit rétabli, a-t-elle confié. Dans la tourmente, l'animateur peut donc compter sur le soutien indéfectible de sa compagne.